C'est un derby, même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de turnovers dans les deux clubs et qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs de la région à la fois chez nous et chez eux. Mais c'est vrai que ça reste quand même un match particulier où on veut marquer son territoire. Je crois qu'il faut aller chercher un gros match. Après, il se passera ce qui se passera. Si enfin on livre une prestation aboutie à l'extérieur, en plus de l'engagement et de l'envie et de la maîtrise qui nous fait cruellement défaut sur ces derniers matchs à l'extérieur, je crois que si on met tous ces ingrédients, après on ne sera pas loin de la vérité. Si on perd en ayant mis tout ça, ça sera sans regret. Ce ne sera pas comme à Albi, à Henriac, à Narbonne où on sort frustré parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été à notre niveau. C'est des conditions très difficiles. On n'a pas de terrain d'entraînement. On a dû se rabattre un travail vidéo mardi après-midi au lieu d'un travail sur le terrain. Ce matin, ça a été encore compliqué avec le terrain de nez géant. On est allé dans un gymnase, mais ce n'est pas évident de préparer une équipe au combat à de telles conditions. Conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Donc voilà, l'entraînement de mardi après-midi a été adapté. On n'est pas sortis, on a fait de la vidéo, on a fait un peu de travail physique. Et puis ce matin, on s'est entraîné au palais des sports de Gerland. Donc voilà, ce n'est pas habituel, mais il ne faut pas pour autant se déconcentrer et sortir du match. Le match aura lieu, c'est sûr et certain maintenant. Le terrain où il y en a est bâché, donc voilà, il y a de la neige. Nos enfants sont contents, s'amusent, mais nous, il faut qu'on reste concentrés sur notre objectif. On a une routine de préparation de match qui est bien rodée depuis quelques temps maintenant. Donc forcément, changer ses habitudes, ce n'est jamais évident, ce n'est jamais quelque chose de positif. Mais malgré tout, à nous de faire avec ce qu'on a comme moyen pour s'entraîner, pour se préparer le mieux possible. On ne prépare pas le match dans les meilleures conditions, ça c'est sûr. En plus, on sait qu'on a un peu de mal à voyager ces derniers temps. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de certitude sur le travail effectué. On va s'en remettre à l'état d'esprit et à la volonté des joueurs de gommer la déficience qu'il nous a fait lors des derniers matchs. Eux, peut-être un peu à l'inverse de nous, ils sont sûrs de leur force. Ce n'est pas l'équipe qui a le jeu le plus complet des deux, mais ce qu'ils font, ils le font bien. Ils ne s'enflamment pas, ils sont pragmatiques, ils prennent les points quand il faut les prendre. Et voilà, peut-être que des choses que nous, on a parfois du mal à faire. Je ne sais pas, 30 degrés, le soleil et des ballons à l'aile. Sincèrement, je ne sais pas, il va falloir qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur notre conquête qui a été notre péché mignon depuis pas mal de temps. Et après, être exemplaire défensivement et refouler les voies d'assaut de l'UASO. Là, c'est vrai que quand on n'est pas présent dans le combat en général et dans le combat d'avant en particulier là-bas, on ne peut pas exister. Donc voilà, forcément déjà, grosse mêlée, grosse conquête, grosse présence dans les rocks. Et puis, même si le terrain est bâché, a priori, avec 50 cm de neige par-dessus, ça ne devrait quand même pas être terrible pour de grandes envolées. Donc voilà, être vraiment très solide sur les bases.